Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est l'Eradicateur et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais me rendre sur Aerial parce que regardez il y a tout simplement des nouveaux lieux qui ont été ajoutés dans l'univers de Star Season, des lieux qui étaient jusqu'à présent, en tout cas ce qui me concerne, inconnu, je n'étais pas au courant de leur présence. Il semble que ce sont peut-être, enfin du moins depuis une certaine altitude on dirait des bunkers mais ce n'est pas exactement le cas et vous allez donc voir tout cela aujourd'hui en image. Alors toujours pour le but de cette vidéo je pilote encore une fois un C1 Spirit, c'est simplement parce que j'ai enregistré tout cela au même moment et il semblerait que ce soit un lieu abandonné grâce à cette croix qui a été peinte à la main si j'ose dire, enfin c'est les développeurs qui l'ont fait bien entendu mais c'est comme si c'était peinte à la main sur cette plateforme d'atterrissage ce qui indique que le lieu n'est pas fréquenté par des autorités officielles mais probablement par des criminels ou des gangs voire peut-être même des squatteurs. On va donc atterrir comme c'est le cas ici, quitter le poste de pilotage et jeter un petit coup d'oeil pour voir s'il y a peut-être des personnages non joueurs ou même peut-être des forces hostiles qui tenteraient donc de m'empêcher d'explorer ce nouveau lieu. Alors c'est un lieu au nom absolument imprononçable, c'est S1NST3, enfin un truc comme ça, voilà on va donc pour l'instant oublier le nom mais j'en ai, j'ai observé au moins deux de ces noms bizarres sur l'Aériol et il y aura également un autre que l'on verra un petit peu plus tard. Alors ça l'air pour l'instant d'être une sorte de raffinerie abandonnée, il y a des espèces de tours qui ont l'air assez étranges, il y a bien entendu ici cette plateforme d'atterrissage que l'on a pu voir depuis le ciel et je vais tenter donc de me rendre ici sur ce qui a l'air d'être un espèce d'entrepôt abandonné, on ne sait pas trop. Ça ressemble aussi assez bizarrement au centre de distribution que l'on trouve sur Hearthstone et sur Microtech, regardez notamment avec ses marquages au sol ainsi que ses textures et ses différents agencements qui sont pratiquement copiés-collés par rapport à ce que l'on trouve comme je l'ai dit un petit peu plus tôt au niveau des centres de distribution sur les planètes principales. Donc pour l'instant pas âmes qui vivent, il y a ce qui semblerait des écrans ici qui ne sont pas interagissables non plus, pour l'instant oui en effet pas grand chose, peut-être est-ce que des personnages non joueurs apparaissent lorsque l'on prend certaines missions de combat à la première personne. En ce qui concerne, je ne suis pas encore à ce niveau, je me suis principalement focalisé sur le transport de marchandises mais il est tout à fait probable que des missions de combat à la première personne nous amènent ici sur Ariel pour se battre sur ces nouveaux lieux qui pourraient donc servir de terrain de prédilection pour des missions de combat à la première personne mais là encore c'est à confirmer. Si vous avez peut-être des indications ou des informations en ce qui concerne ces nouveaux lieux qui ont donc apparu sur Ariel, une lune de la planète Hurston, dites-le moi donc dans la section des commentaires, ça sera forcément très utile. Bon comme je l'ai dit ici, pas forcément grand chose à se mettre sur la dent, on va donc tout de suite décoller et se rendre en orbite pour ensuite aller à un autre lieu que j'ai découvert en orbite. Un lieu que l'on peut voir ici qui s'appelle The Dregs. Là encore absolument inconnu, je n'ai jamais vu une telle dénomination dans l'univers de Star Citizen jusqu'à présent et il semblerait, enfin du moins à une certaine distance, que ce lieu soit du moins en apparence assez différent. Je vais essayer peut-être de me pousser pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. il semblerait qu'il y ait des espèces de silos ou peut-être d'énormes conteneurs ou des réservoirs peut-être, je ne sais pas trop ce que c'est. Là encore une plateforme d'atterrissage avec toujours cette croix peinte au milieu, ce qui signifie que c'est un lieu abandonné où il n'y a pas d'autorité locale en charge donc de cet endroit qui s'appelle The Dregs. On ne me tire pas dessus, c'est déjà bon signe. Il n'y a également pas de tourelle non plus donc cela devrait peut-être m'indiquer que comme au lieu sur lequel on s'est rendu précédemment, c'est un endroit pour l'instant du moins abandonné où peut-être certaines missions apparaître mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Je n'ai rien vu dans le mobile glace m'indiquant qu'il faille se rendre ici sur ces nouveaux lieux. Toujours est-il que c'est toujours intéressant de voir Clan Epio Games développer les lunes et planètes du système Stanton avec donc ces nouveaux lieux qui sont apparus avec cette mise à jour 3.24. Peut-être qu'ils étaient là avec la mise à jour 3.23 mais je ne les ai pas vues auparavant. Pour moi en tout cas c'est une découverte. Allez, en espérant que cette découverte soit prometteuse pour l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, faites le moi savoir avec un petit pouce levé. Connaissez-vous d'autres lieux inconnus qui sont apparus avec la mise à jour 3.24 ? Dites le moi également dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, ce fut les rédicateurs. Je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente journée. On se donne rendez-vous à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada